Les super méchants Une histoire de Julia Donaldson et Axel Schaeffler Il était une fois, un troll, un fantôme et une sorcière. Super méchants, ils l'étaient tous les trois. Jamais ils ne disaient pardon ou merci ou s'il te plaît. Et ils avaient le cœur dur comme de la pierre. Le pire avec ces super méchants, le troll, le fantôme et la sorcière, c'était qu'ils adoraient être mauvais. Et pire encore, ils en étaient fiers. Le troll dit Je suis plus fort que vous deux réunis. Je gagne toutes les bagarres. Ça ne fait pas un pli. Le fantôme dit Je suis le plus terrifiant. La nuit, je fais des bruits à vous glacer le sang. La sorcière dit Je change les hommes en rats, les perles et les rubis en charbon. Alors, faites bien attention. Sinon, vous finirez en grenouille. Et pourquoi pas en ragoût de chihuahua. Un jour, une fillette avec un mouchoir bleu à poids blanc vint s'installer dans une chaumière voisine. La sorcière se frotta les mains de joie. Le troll rugit et le fantôme poussa un soupir ravi. Le fantôme dit Je suis impatient de l'enquiquiner et de la faire trembler comme une feuille. Le troll dit Moi, je n'en ferai qu'une boucherie. Et il tapota son gros ventre. Vous n'en aurez pas le temps. Je l'aurai changé en cailloux. Cria la sorcière de sa voix stridente. Certainement pas ! Hurlèrent les deux autres. Oh que si ! répliqua la sorcière. Une dispute éclata et bientôt tous les trois se battaient comme des chiffonniers. On se poussait, on s'agrippait, on se tirait les cheveux, on se pinçait, on se donnait des coups de dents et des coups de pied. Ça suffit ! S'écria une souris blanche qui de leur discours n'avait pas perdu une miette. Voyons voir une fois pour toutes qui de vous trois est le pire. Seriez-vous capable de voler le mouchoir de la fillette ? Alors, qui veut commencer ? Moi ! gronda le troll en se faufilant sous un pont. Dès qu'elle franchira le ruisseau, je bondirai pour lui arracher son mouchoir. Je rugirai si fort que vous entendrez ses cris. Il se cacha donc et attendit. Puis il bondit en rougissant à plein poumon. Mais la fillette n'avait pas peur. Elle ne cria pas. Elle se contenta de faire un petit pas de côté qui fit perdre l'équilibre au troll. Il tomba à l'eau. Les deux autres rirent tout leur saoule. Hihihihi ! La fillette continua son chemin en gardant son mouchoir. Le troll, lui, était trempé comme une soupe. À mon tour ! cria la sorcière en cherchant dans son manuel le sortilège pour faire voler des objets. Biscara, Biscara, Bamsouya ! scanda-t-elle en agitant sa baguette magique. C'est alors que du tablier s'envolèrent un caramel, une ficelle et un verre de terre. Mais lorsque la fillette éternua dans son mouchoir, le caramel se colla au bout du nez de la sorcière. La ficelle s'enroula autour de ses genoux et la fit tomber par terre. La fillette garda son mouchoir. La sorcière, elle, était rouge comme une tomate. À mon tour ! dit le fantôme en gloussant. Je rôderai autour de sa chaumière en attendant la nuit. Puis, je traverserai le mur de sa chambre et lui ferai la peur de sa vie. Je gémirai, je râlerai, j'agiterai mes chaînes jusqu'à ce qu'elle se lamente, elle aussi. « Après quoi, je m'esquiverai avec le mouchoir, la laissant terrorisée ! » Mais lorsqu'il apparut dans sa chambre, la fillette lui dit « Pauvre fantôme, tu n'arrives pas à dormir ? Un bain chaud te fera peut-être du bien. As-tu essayé de compter les moutons ? » Elle lui lut une ou deux histoires et lui prépara une bonne tasse de thé. Puis, elle agita son mouchoir pour lui dire au revoir. Le fantôme, lui, était drôlement vexé. Le lendemain matin, la fillette fit sa lessive. Soudain, elle aperçut la souris blanche qui lui dit de sa toute petite voix « Pourrais-tu aider mes bébés ? Dans notre maison, il fait très froid. » La fillette réfléchit une seconde. « Tourne la page et tu verras que c'est la souris blanche qui récupéra le joli mouchoir à poids. » Les super méchants, après cette défaite cuisante, décidèrent de plier bagage. Ils partirent s'installer chez un ogre de leurs amis. Et plus jamais, jamais, on les revit. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager car ça aide concrètement la chaîne à se développer. Aussi, pensez à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être tenu informé de toutes les prochaines histoires qui arriveront sur la chaîne. Afin de soutenir les auteurs du livre, vous trouverez un lien dans la description qui vous permettra de l'acheter. Merci à vous tous et à bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501